J'ai découvert Jacqueline Audry par le Festival de Créteil où j'étais tous les ans quand j'étais étudiante dans les années 80. J'avais vu ces films à ce moment-là, mais c'est après que je m'y suis intéressée autrement. Mais en tant que spectatrice, ma première découverte, c'était au Festival de Créteil, à un moment où il y avait vraiment une volonté de revenir au, ce qu'on n'appelait pas encore le matrimoine, mais de films faits par des femmes dans des décennies antérieures. Dans mes travaux d'écriture universitaire, j'avais commencé, j'avais fait un livre en anglais sur Colline Serrault. Après, j'ai publié un autre ouvrage sur les réalisatrices françaises des années 80-90. Ça, c'est toujours en anglais quand j'étais en Grande-Bretagne. Je me suis rendue compte en commençant à chercher un petit peu sur Audry parce qu'on croisait, on parlait d'Audry, on parlait d'une espèce de filiation, d'une continuité, même si aucune de ces réalisatrices ne connaissait Audry pas plus qu'elle ne connaissait Alice Guy, enfin, on sentait que la transmission ne s'était pas faite. Et c'est vrai que plus je cherchais des éléments sur Audry, plus j'étais sidérée par le fait qu'elle ait pu échapper à l'intérêt des personnes qui travaillaient sur l'histoire du cinéma, parce que c'est quand même un profil comme on n'en fait pas beaucoup. La presse parle énormément d'elle. Ses tournages sont l'objet de reportages dans cette presse, en particulier cette presse populaire où il va y avoir des reportages photos avec du texte. Il y a une espèce d'admiration, en particulier des femmes journalistes qui écrivent. C'est un peu, je ne dirais pas une bête de foire, mais il y a quand même ce côté « la première ». Ils sont tous en train de dire « la première », ce qui est personnellement très agaçant, parce que ça fait disparaître toutes les autres. Et les difficultés qu'elle rencontre, ou en tout cas dont elle fait état, sont encore celles que rencontrent les femmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la question de la technique, en gros, qu'est-ce qu'une femme y connaît ? De l'autorité, j'ai souvenir comme ça d'un reportage dans lequel quelqu'un parle d'une... C'est quoi une femme qui fait du cinéma et qui se rend compte qu'Audrey, avec son mètre 56, arrive à instaurer sur le plateau une discipline à laquelle la journaliste reconnaît qu'elle ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, elle dit « mais ce qui change des autres tournages auxquels elle est assistée, c'est le charme et la séduction ». Donc, voilà, on retombe dans le côté féminin. Et puis, il y a la question toujours financière, c'est-à-dire qu'au début, à une époque où les producteurs ont un pouvoir absolument phénoménal, c'est-à-dire avant la loi de 56 qui va un petit peu modifier le droit d'auteur et donner moins de pouvoir aux producteurs, mais son premier producteur est un... je ne dirais pas un filon, parce que ce serait déjà peut-être de la diffamation, mais c'est quelqu'un qui a une conception du travail tout à fait de son époque, pour un homme de son époque, mais qui va en même temps dire « je ne vais pas confier tant de millions à un petit bout de femme ». Donc, cette idée, quand même, toujours les mêmes choses de l'argent, de la technique et de l'autorité. Et en fait, c'est grâce à Gégis où là, le succès, enfin 3 millions d'entrées, même pour l'époque, c'est quand même assez phénoménal. Et du coup, ça lui donne après un pouvoir, alors relatif peut-être, mais quand même, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle travaille bien, pour pas cher, et qu'elle est populaire. Donc, c'est quand même des arguments qui vont faire oublier à certains le fait qu'elle est une femme. Elle ne fait que des adaptations, ce qui est un peu le propre du cinéma de la Quatrième République, de cette période d'avant la Nouvelle Vague, et c'est d'ailleurs une des choses que va lui reprocher la Nouvelle Vague, c'est ce cinéma d'adaptation. Donc, de ce point de vue-là, elle ne fait pas, ce n'est pas très différent de ses collègues. La différence, c'est qu'elle, elle donne une place au personnage féminin, c'est-à-dire qu'elle n'adapte pas n'importe qui. Colette, quand même, même si Colette va être beaucoup adaptée au cinéma, elle prend des textes, et elle le dit, ce n'est pas moi qui interprète, elle dit très clairement que ce qui l'intéresse au cinéma, c'est de prendre des personnages que la vie malmène, et les faire triompher à la fin. Et comme par hasard, ces personnages sont toutes des femmes, elle adapte aussi Victor Marguerite et la garçonne. Donc, elle prend à la fois des auteurs un petit peu scandaleux, des auteurs carrément pas scandaleux du tout, comme Sartre avec Huitlo, et chaque fois, elle arrive à faire en sorte qu'il y ait une continuité dans ses préoccupations féministes, parce qu'on retrouve cette focalisation narrative sur une héroïne victorieuse à la fin du film. Elle a la chance de toucher à un grand nombre de genres cinématographiques. Elle a quand même une palette que lui en virait un grand nombre de réalisatrices ou même de réalisateurs d'aujourd'hui. Le miroir, c'est un objet cinématographique, enfin, ça, ce n'est pas un scoop du tout, mais c'était l'utilisation qu'elle en faisait. Et en effet, de scènes dans lesquelles, enfin, je comparais avec Madame 2, où on est vraiment dans Miroir, « Mon miroir, dis-moi que je suis la plus belle, c'est vraiment ça. » Alors que là, le miroir devient ce par quoi le personnage accède à une forme de subjectivité. Donc, on n'est pas simplement dans « je m'admire, je m'admire pour moi » ou « je m'admire pour les autres », c'est le moment où il y a des choses qui se disent. Et ce qui m'a frappée quand je suis allée lire des projets qui n'ont pas vu le jour, qui se trouvent à la bibliothèque du film, dans les archives, c'est que, même dans ces scénarios, il y avait toujours une scène de miroir. En plus, le miroir cadre, bien évidemment. Par exemple, dans Olivia, elle dit, dans le scénario, « Olivia se regarde comme si elle se voyait pour la première fois. » Ça fait écho à tellement de choses, ce miroir, dans la littérature ou le cinéma, que là, le fait qu'elle s'en serve, mais à une femme bien précise, surtout au cinéma, où les femmes ne sont pas toujours des sujets, mais plutôt des objets regardés, et là, c'est un sujet qui se découvre et qui émerge. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, y compris même par rapport, je parle de la face du miroir à la hauderie, c'est aussi un petit clin d'œil, parce que je ne suis pas sûre que la psychanalyse ait nécessairement intégré cette dimension-là de la subjectivité des filles et de leur capacité à dépasser le regard qu'on porte sur elles pour accéder à leur propre regard. Que ce soit dans « Le secret du chevalier déon », dans « La garçonne », dans « Olivia », c'est-à-dire dans des films où on a des personnages féminins qui remettent en question les normes dominantes du féminin, soit parce qu'elles sont déguisées, soit parce qu'elles ont une bisexualité qui, soit parce qu'elles sont carrément lesbiennes comme Mademoiselle Julie, il y a une volonté de genrer le décor. Elle fait en sorte de cadrer les scènes de telle manière que le chevalier déon soit du côté où on a une espèce de nudité des murs, d'austérité du décor, et le personnage féminin derrière des tissus, des tentures. Bon, donc, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le miroir, quand il y a une répétition de cet usage du décor, on se dit que ce n'est peut-être pas totalement anecdotique et que c'est sans doute voulu, sachant qu'au cinéma, il est rare que les choses soient là par hasard, surtout quand on tourne en studio, ce qui est son cas. Donc, tout est pensé. J'aime beaucoup le film Olivia. Je trouve que c'est un film absolument magnifique. Il m'a le plus marquée parce que c'était des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Ce qui dérange un petit peu, c'est le fait qu'il n'y ait que des femmes dans le film, et puis surtout quand même qu'il y ait des désirs qu'on ne voyait pas nécessairement avant montrés de cette façon. Le fait que ces désirs-là soient montrés sans jugement, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas punis à la fin pour... Certes, il y a un personnage qui meurt, mais ce n'est pas parce qu'elle a des désirs que la morale réprouve qu'elle meurt. Donc, l'homosexualité n'est pas punie. Donc, à aucun moment, la morale dominante ne revient mettre de l'ordre là-dedans. Et ça, je pense, sans qu'il se soit dit nécessairement, ni même consciemment perçu, je pense que pour certains critiques, c'était insupportable. Le fait qu'on montre... Et j'ai des étudiants, il y a encore quelques années, qui me disaient ce qui est fou dans ce film, c'est qu'on dirait que l'homosexualité, c'est normal. Alors, on ne voit rien, mais Mlle Julie et Mlle Cara sont un couple. C'est une donnée, il n'y a pas d'explication. C'est un couple, et voilà, c'est un couple qui tient une école, point. Donc, l'absence de jugement moral, je pense, a sans doute contribué à éloigner certains critiques qui avaient quand même une idée de ce qui était bien et ce qu'il était moins. Donc, la réception est ambivalente, puisqu'à côté de ça, la presse populaire, la presse des vedettes, Ciné Monde, Ciné Revue, sont absolument enthousiastes sur le film. J'aime beaucoup Les Petits Matins. Je trouve que c'est vraiment un film assez jubilatoire. Pauvre fille et brise, un peu par subtise, Beaucoup par surprise, profondis-toi bien Que le jour qui grève, la nuit et se lève, Peut briser tes rêves au Petit Matin. Les Petits Matins, les Petits Matins, se jouent du destin. S'ils comblent les uns, ils frappent les autres. Et la vie est tout autre, car ils sont incertains, les Petits Matins. C'est un film qu'on pourrait voir comme une parodie de La Nouvelle Vague, qui fait en effet défiler tous ces acteurs associés au cinéma de La Quatrième République, mais aussi au cinéma de La Nouvelle Vague. Daniel Gélin, c'est plutôt La Quatrième République, mais Briali... Il y a un mélange comme ça tout à fait intéressant, donc d'un film qu'elle fait en noir et blanc, tout à fait à La Nouvelle Vague. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que La Nouvelle Vague, en fait, très rapidement, et aujourd'hui c'est carrément caricatural, très vite ça se résume à Godard et Truffaut. Un peu de Chabrol, mais bon... Si on regarde le cinéma de Chabrol, la dimension Nouvelle Vague, en plus ce n'est pas une école comme le dogma dans les années 90, où là il y avait des consignes, etc. Il n'y a rien de plus différent que le cinéma de Truffaut et de Godard, par exemple. Mais ils ont quand même réussi à faire le vide autour d'eux. J'avais fait une série de conférences qui s'appelait Les Oubliés de La Nouvelle Vague, et en fait, Paula Delsol, qui a fait La Dérive, qui est un film absolument magnifique, tout à fait Nouvelle Vague, est un film qui est passé complètement inaperçu. Et si on prend Guy Gilles, qui est un cinéaste, on ne peut plus Nouvelle Vague, il n'est pas du sérail, il est pied noir, il est gay, enfin bon bref, il coche toutes les mauvaises cases, pour ne pas être associé à cette famille, cette famille des cahiers de La Nouvelle Vague. Donc en fait, ils ont créé cette espèce de petit cercle, et les intrus et les intruses en particulier n'y sont pas bienvenus. Même Vardin, à la limite, Vardin c'est un peu différent, parce que quand même, la pointe courte, on ne peut pas nier que ce soit elle qui les fait et qui a amorcé quelque chose de différent. J'ai été agréablement surprise au moment de sa mort de voir qu'on a dit la créatrice de La Nouvelle Vague. Elle était présentée, il a fallu qu'elle meure pour qu'on dise qu'elle en était à l'origine, ou la précurseur. Ça c'est quelque chose, il y a quelques années, qu'on n'aurait pas dit. En tout cas, il y a un intérêt pour un cinéma différent. Et c'est vrai que celui d'Audrey, c'est vraiment le bébé Lou Dubin, elle n'est pas la seule à disparaître. Donc c'est pour ça que souvent quand on dit oui, c'est parce qu'elle est une femme, non, c'est pas... Le fait qu'elle est une femme, je pense, a aggravé la chose. Mais il y a un rejet du cinéma de tradition, de qualité, de papa, de la Quatrième République, très très marqué à partir du début des années 60. Et donc en fait, c'est un cinéma dont on ne parle plus. En fait, Audrey, moi je trouve que c'est un exemple vraiment intéressant de quelqu'un qui prouve la faisabilité de ce qu'ont pensé les femmes incapables de faire, que ce soit du cinéma, que ce soit du succès. C'est là quand même la première femme qui a eu le succès qu'elle a eu. Moi j'ai commencé par Serrault et après je me suis dit c'est incroyable. Je ne savais pas quand j'ai parlé de Trois hommes et un couffin, de ses 10 millions d'entrées, que c'était un peu l'équivalent de ce qu'avait fait Audrey avec Gigi et ses 3 millions d'entrées. Et c'est vrai que de même que la carrière de Serrault change après Trois hommes et un couffin parce que le cinéma c'est un business aussi. Donc une femme qui fait autant d'entrées, on ne la regarde plus de la même façon, on ne la produit plus de la même façon, elle n'a pas le même nombre de copies. Trois hommes et un couffin, il y avait très peu de copies. Ils ont dû en refaire quand ils ont vu le bouche à oreille. Pareil, pareil, le Gigi de Daniel Delorme dit qu'on tournait dans les décors de Meierling, donc il n'y avait pas d'argent, le producteur n'était pas prêt à mettre de l'argent pour ce film. Et ce film, Meierling est un flop et ce film, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde, on se dit que ça fait un peu fauché, en termes de décors, ce n'est pas très développé. Et donc c'est la première, là vraiment la première à avoir du succès et du coup à pouvoir mener une carrière différente des autres. Parce que même dans les années 60-70, il y a beaucoup de femmes qui font du film, mais il y en a beaucoup qui font un film et qui disparaissent. Il y a un film, il y a trois copies et il y a peut-être même pas bilanteré. Les chiffres sont redoutables quand on les regarde. Et Audrey, d'une certaine façon, si ce n'est que personne ne la connaît, mais elle aurait pu montrer la voie et dire que c'était possible. Et pour ça, elle mérite tout à fait d'être redécouverte. Quoi qu'on puisse penser de son cinéma aujourd'hui, mais en tant que créatrice, c'est assez extraordinaire cette carrière. Merci. 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 Merci.